Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'aurais dû lire les avis des acheteurs. Ma copine a déménagé il y a trois semaines. Mon chat, Ruck, était très proche d'elle, et maintenant qu'elle est partie, je vois qu'il se sent un peu seul. Surtout quand je suis au travail. Il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer à la maison et de trouver mes rideaux déchirés, ou tout le papier toilette en lambeaux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque je suis rentré à la maison après avoir travaillé tard, et que j'ai découvert qu'il avait fait un trou de la taille d'une assiette sur le côté du canapé. J'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. J'ai essayé différents jouets, même de l'herbe à chat, mais rien ne fonctionnait. Un soir, alors que je naviguais sur Amazon, j'ai vu une caméra pour animaux de compagnie. Il s'agit d'une minuscule caméra qui enregistre votre animal en direct afin que vous puissiez surveiller son comportement en votre absence. Elle dispose même d'une fonction audio pour que vous puissiez lui parler. Cela semblait idiot, mais j'aime mon compagnon à fourrure, alors je l'ai acheté. J'ai bénéficié d'une livraison du jour au lendemain, et je l'ai installé immédiatement. J'ai décidé de l'installer dans ma chambre à coucher, car c'est là que Ruck se trouvait le plus souvent. Lors de mon premier jour de travail, je pense que j'ai vérifié la caméra 30 fois. Lorsque je parlais dans le microphone, Ruck semblait plus heureux, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de destruction dans la maison non plus. Au quatrième jour, j'ai pensé que j'avais résolu le problème avec Ruck. Cela m'amène à l'instant présent. Il y a environ 30 minutes, je me suis mis au lit avec Ruck, prêt à fermer les yeux, quand mon téléphone a sonné. Une notification de la caméra de l'animal. J'ai failli l'ignorer, persuadé que je venais de la déclencher. Mais j'ai quand même ouvert l'application de la caméra. Ce que j'ai vu m'a fait resserrer ma prise sur le téléphone. Au lieu d'une vidéo de moi au lit, j'ai vu un homme, grand, disproportionné et déséquilibré dans sa démarche, à la peau pâle et aux grands yeux. Il se déplaçait dans ma chambre à pas exagéré, comme un personnage de dessin animé qui se faufile. Il s'est approché de l'objectif, si près que je pouvais presque sentir son haleine fétide, et il a souri. J'ai immédiatement mis la vidéo en pause, terrifié. J'ai regardé l'endroit où l'homme aurait dû se tenir, mais il n'y avait personne. Je suis allé sur Amazon, et j'ai trouvé la caméra pour animaux de compagnie. Et j'ai lu les commentaires des acheteurs pour la première fois, espérant qu'il y avait un problème bizarre. C'était forcément une blague, n'est-ce pas ? La première douzaine de commentaires était assez classique, mais c'est le dernier qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Le client se plaignait que la caméra était en mode différé, parfois jusqu'à 15 minutes de décalage. Je suis retourné à la vidéo, et j'ai appuyé sur Lecture, les doigts tremblants. J'ai regardé avec horreur l'homme se glisser sous mon lit, faire un clin d'œil à la caméra avant de disparaître dans l'obscurité. Puis je me suis vu entrer dans la chambre et grimper dans le lit avant que la vidéo ne se termine. Maintenant, je suis assis sur mon lit, sachant qu'il est en dessous. Je pourrais appeler la police, mais je doute d'en avoir le temps. Alors s'il vous plaît, faites-vous une faveur et lisez les avis des acheteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada